Aujourd'hui, j'ose même plus dire aux gens que je suis autiste parce que je suis tellement éloignée de leur conception de l'autisme que je vais avoir le droit au mieux à des réflexions stupides, au pire à des réflexions blessantes. C'est vrai que les gens, particulièrement en France, ont cette idée en tête d'une personne autiste qui déjà va être un enfant. On ne peut pas être autiste et être adulte. En plus de ça, ça sera un garçon. Ils ne pensent jamais que ça puisse être une fille. et avec des tas de tocs et de comportements bizarres et qui va être soit profondément stupides, soit au contraire extrêmement intelligents. Je suis autiste en fait. Autiste ? Mais tu parles pourtant ? Oui, attends, autiste. Non mais est-ce qu'on n'est pas tous un peu autistes dans le fond ? Oh là là, non mais attends, je crois surtout que tu te prends beaucoup trop la tête. Il faut que tu sors, il faut que tu vois du monde. Ça ne va pas du tout. Non mais t'es sûre de ce que tu dis là ? Trop cool, alors du coup, tu pourrais me réciter les décimales de pi ? Ah oui, comme Reynman. Mais alors ça veut dire que t'aimes pas les gens ? Non mais attends, l'autisme, c'est un effet de mode. Franchement, il faut arrêter. Pourtant, t'as pas l'air autiste. J'ai piscine en fait, je vais y aller. Au début, je prenais vraiment le temps d'expliquer aux gens qu'ils ont des idées préconçues, des préjugés sur l'autisme et que bien sûr, la réalité est toute autre. Comme moi, je suis bien une personne autiste pour telle et telle raison. Et puis au fil de l'eau, je me suis lassée parce que ça n'arrangeait rien du tout, au contraire. Donc maintenant, ma réaction extérieure, c'est plutôt ça. Et ma réaction intérieure, c'est ça. Donc voilà, je vous dirais comme toujours, l'autisme n'est pas ce que vous croyez. Informez-vous. Merci. 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 Merci.